Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, c'est bon, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, ça va, surtout avec, je vous l'annonce, le dossier le plus incroyable de l'année 2023 que j'ai à traiter. Vous vous rendez compte ? Vladimir Poutine a son propre bras droit qui commence à se retourner contre lui. T'imagines ton propre bras, il veut te détruire pendant que tu essayes de dormir. Ton bras, il avance tout doucement comme ça vers ta gorge et il t'étrangle. T'imagines ça ? Hein ? Est-ce que ça c'est une vie ? Ce n'est pas une vie. Tes membres ne peuvent pas s'attaquer à toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là, nous avons le patron d'une organisation, Wagner, qui commence à se retourner contre son propre pays. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Ça veut dire que là, Grigogine, le bras droit de Poupou, dans son entourage, on doit lui dire « Mais, qu'est-ce que tu fais ? Tu te retournes contre la Russie ? Contre ton peuple ? » Et lui, il doit dire « Oui, il faut redonner la grandeur de l'État russe. Il faut détruire, puis reconstruire. » On est obligé de passer par là. T'imagines, tu te rends compte que ça te fait penser à une scène de film. Mais non, c'est la vie qui est un film. Ce n'est pas les films « Ah, on dirait que le film, c'est la vie. » Non, non, non. La vie, c'est un film. Là, on est dans un scénario absolument incroyable. Le propre bras droit de Poupou se retourne contre lui. Poupou lui a tout donné. Tout. Cuisine de l'État, cuisine nationale. Tout, tout, tout. Le mec a amassé de l'argent. Maintenant, il a une organisation militaire qui est puissante et qui fait trembler absolument tout le monde dans le monde entier. Tout le monde connaît Wagner. Au début, on pensait que c'était un nom commun qui pouvait y avoir à l'Est. « Ouais, salut, tu connais Wagner ? » « Ouais, c'est qui ? Non, c'est un mec d'où ? Ça doit être un mec de l'Est, c'est ça ? » « Quoi ? Une organisation ? » « Ah, d'accord. » « Ah oui, Wagner, ça rigole. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « C'est ce genre d'organisation qui commence à se retourner contre la Russie. » « Tu te rends compte ? » « Donc là, c'est le grand frère de Sasuke. » « Tu te rappelles, Hitachi ? » « Tu t'en souviens ou pas ? » « T'as vu ce que Hitachi a fait ? » « Hein ? » « La nuit, Hitachi, il est retourné dans son village. » « Il a tué tout le monde ! » « Femmes, enfants, sa mère, son grand-père, tout ! » « Il a tous buté. » « Il a juste laissé son petit frère. » « Voilà, tranquille. » « Donc là, Prigogine, c'est ce qu'il veut faire. » « Il veut fumer tout son village russe. » « Et il va laisser qu'un seul russe. » « Comme ça, ce russe-là, il va être fâché. » « Oh, merde ! » « En tout cas, c'est une tournure absolument incroyable qui est en train de se passer. » « Si l'Occident est derrière tout ça, franchement, c'est un coup de maître. » « Ah oui, 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 c'est un coup de maître. » « Oui, là, c'est chèque et mat. » « Je suis sûr que Poupou ne l'avait pas vu venir. » « Hein ? » « Tu as vu, les Occidentaux, comment ils ont retourné un nombre incalculable de bras droits dans l'histoire des présidentielles. » « Hein ? » « Tu le sais. » « N'importe où. » « En Amérique latine, en Afrique, alors là, c'est le pompon. » « On le sait tous. » « On ne va pas commencer à sortir les noms. » « Mais la plupart des présidents savent. » « Oh, Poutine, il ne reste plus beaucoup à vivre. » « En l'espace de 20 minutes, Poupou, il a pris son téléphone. » « Il a appelé le patron. » « Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. » « Grigogine, il a fait demi-tour. » « Il a dit non, vous n'avez pas bien compris. » « Je suis juste fâché par rapport à ce qui se passe. » « Mais non, je ne vais pas faire du mal à la Russie. » « Vous êtes fous ou quoi ? » « Non, non, non. » « C'était pas ça, mon attention. » « Pas du tout. » « Vous savez, moi, avec Poupou, on a grandi presque ensemble. » « Toute ma fortune. » « Oui, oui, oui. » « C'est un peu grâce à lui, c'est vrai. » « Mais ça n'a rien à voir. » « Ça n'a rien à voir. » « Je suis un enfant du peuple. » « Vous vous rendez compte ? » « La vie est un vrai film. » « Oh là là ! » « Il a dû se manger une menace interconsidérale du genre. » « Mais attends, où est ta famille ? » « Où sont tes enfants ? » « Tes cousins. » « Ils sont où ? » « Hein ? » « Ils sont où ? » « Sur mon territoire. » « À ma portée. » « Et tu vas faire le malin comme ça. » « Même Poupou, il a dit rigoler au téléphone. » « Ah, mais t'es fou. » « Déjà, j'espère que c'était une blague. » « Parce que... » « Bien sûr, c'était une blague. » « Et puis, je me disais que la Biélorussie, ça pouvait se négocier. » « Puis Poupou, il a rigolé, il a dit. » « Ah, tu veux la Biélorussie ? » « Ah, je te donne la Biélorussie. » « Mais après, il va falloir que tu fasses tes preuves, bien sûr. » « Vous vous rendez compte ? » « On ne peut même pas trahir Poupou. » « Quelqu'un des puissants a essayé de trahir Poupou. » « Il a tout en main, les militaires. » « Il aurait même pu avoir le soutien de l'Occident. » « Il a abandonné toutes ces soi-disant menaces. » « Oh là là là, est-ce que ça aussi, c'est pas une fausse histoire ? » « C'est un peu le feu aux poudres. » « Aller en Biélorussie, enlever le président qui est là-bas, mettre ce Prigogine. » « Comme ça, lui, il va prendre de manière un petit peu plus sérieuse les histoires entre la Russie et l'Ukraine. » « Parce que là, Poupou, qu'est-ce qu'il veut ? » « Il veut redonner la grandeur de la Russie qui était d'antan à son pays. » « C'est-à-dire que tous les pays qui n'étaient pas dans la Russie, il veut les réintégrer. » « Ou s'ils ne sont pas intégrés, il veut avoir quand même la mainmise dessus. » « Parce qu'avant, ça leur appartenait. » « Et là, on a complètement oublié Zelana. » « Zelana, il a dû être tellement content, il a dû sauter de sa chaise. » « Eh ! Wagner ! Oh là là ! Oh ! Prigogine, s'il t'en plaît ! » « Et là, Prigogine s'est retourné. » « Il doit dire, voilà. Voilà. » « Bon, Prigogine, est-ce que tu peux me passer de l'argent pour qu'on achète ? » « C'est ça ce qu'il a dû dire, Zelana. » « Bon, en tout cas, franchement, ça a un petit peu fait peur à tout le monde. » « On ne va pas se mentir. » « Parce que là, ça voudrait dire que ça y est. » « La guerre mondiale allait commencer. » Mais bien sûr, tu prends le bras droit de quelqu'un, tu le retournes contre cet homme puissant. Cet homme puissant se fâche et attaque tout ce qu'il a menacé. Parce qu'il va se dire que c'est quelqu'un qui lui a donné l'idée. Ces deux derniers jours ont été absolument incroyables en termes de stratégie. Qu'est-ce qu'on peut observer ? On observe aujourd'hui, mesdames et messieurs, qu'il y a deux jours, une rébellion soi-disant organisée par le bras droit armé de Poupou a été organisée. Qu'est-ce qu'on a vu le lendemain ? Non, cette rébellion a été avortée. Aujourd'hui, ce groupe est à moins de 100 kilomètres de la capitale ukrainienne. Pendant que nous, on était là en train de dire, oh là là, incroyable, retournement de situation. Eux, ils étaient doucement en train d'aller encercler la ville capitale de l'Ukraine. Oh là là, maintenant le patron va aller en Biélorussie. On va peut-être lui donner un pays. Est-ce que nous, on s'attendait à ce retournement, de ce retournement, de ce retournement de situation ? Comment la situation peut prendre de tels virages, des demi-tours ? Nous, on pensait que, boum, tu vois, il y avait une possibilité de fin. Le lendemain, non, ça va s'amplifier. Et aujourd'hui, c'est bientôt la destruction de la capitale qui est en vue. Vous vous rendez compte ? Hein ? Est-ce qu'ils ont déjà été aussi proches de la capitale ? Est-ce qu'ils ont déjà été aussi proches de Kiev ? T'as entendu ce qu'ils ont commencé à dire en Ukraine ? Là, là, à l'heure où je vous parle, tous les hommes, hein, de 17 ans, de 16 ans, jusqu'à l'infini, ils doivent se battre. Ils ont dit, les handicapés, les gens malades, le je ne sais quoi, tout le monde va venir s'enregistrer, et c'est là-bas qu'on va décider si tu peux te battre ou si tu vas aller t'allonger. Tu te rends compte de la dinguerie ? Tout le monde ! Oh là là, j'aurais tellement fui sous la terre. J'aurais commencé à ramper. Oh, je n'arrive plus. Oh, je ne vois plus rien. J'aurais commencé à faire comme si tous mes sens commençaient à partir en vrille. J'allais commencer à dire, hein ? C'est quoi ? Il faut aller où ? À gauche ? D'accord, je vais au sud. Voilà, ouais, c'est bon, j'ai compris, voilà. J'allais commencer à faire, ah, je ne vois plus rien. Après, ils allaient commencer à me dire, bon, tu n'arrives pas à travailler, va t'allonger, et là, boum, je change de pays. Tu te rends compte de la dinguerie ? Tous les hommes du pays sont demandés à l'enregistrement pour aller se battre. Parce que là, ça commence à devenir chaud, chaud, chaud. Tu vois, quand on disait que la situation, elle commence à partir en vrille. Alors là, c'est du grand n'importe quoi. Là, tu ne te rappelles pas, les gens, ils n'arrivaient plus à se doucher, ils n'arrivaient plus à manger. Bientôt, ils vont manger des bombardements intempestifs dans la capitale. Oh là là, Zélalin, on ne t'entend plus, là. Tu as fini, tu as tourné pour aller demander de l'argent. Tu ne veux pas négocier ? Négocie la paix, fais quelque chose, là. On ne t'entend plus. On entend tout le monde, sauf toi.